Arrêtez ce que vous faites ! Je vous tankerai ! Ecoute, je te tank ! M'entends-tu ? M'entends-tu ? Comprends-tu ? Comprends-tu ? On lui dira que si ça se passe bien C'est bon d'accord Oui D'ailleurs, on me contacte ça Et bonjour, bonsoir, bon joueur à tous et à toutes les petits loups, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre ! Aujourd'hui, on se retrouve justement pour l'annonce du mois de décembre pour Smite en particulier, c'est-à-dire la sortie d'Atlas, le titan du cosmos, le dernier dieu qui va sortir cette année sur Smite et pas des moindres ! On va voir ça dans cette vidéo, on va voir un petit peu ce que j'en pense, j'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez de ce dieu ! Je sais que les avis sont un petit peu mitigés, à part pour les pros ou les OLO, des amis à moi qui sont au diamant, etc. Je leur ai un petit peu parlé d'Atlas pour justement cette vidéo, pour voir un petit peu les avis Et généralement à OLO, on est plutôt dans le sens de dire qu'Atlas va devenir extrêmement fort ! On va en parler en tout cas aujourd'hui d'Atlas, parce qu'il est pas très compliqué à comprendre, mais faut quand même se poser 30 secondes pour le comprendre ! Donc Atlas, on va déjà parler de son passif ! Vous le savez, Atlas transporte avec lui le cosmos, et le cosmos est matérialisé par une astrolabe ! C'est, on va avancer un petit peu peut-être pour mieux le voir cet Atlas, voilà ! L'astrolabe c'est cette orbe que Atlas porte, c'est aussi l'arme qu'il va utiliser pour faire des auto-attaques ! Je ne l'ai pas précisé, mais Atlas est un support, dégâts magiques, auto-attaques, au corps à corps et à distance, mais on va voir ça un peu plus tard ! Son passif, il est très simple, quand il va subir ou infliger des dégâts sur un dieu, il va gagner des charges ! Au bout de 20 charges, l'astrolabe, c'est-à-dire le symbole qui se trouve là à gauche de la tête de mon personnage, donc à gauche de ma barre de vie, quand l'astrolabe va se mettre à bouger dans tous les sens, ça veut dire que vous aurez emmagasiné assez d'énergie ! Qu'est-ce que ça va faire quand vous aurez emmagasiné assez d'énergie ? La prochaine auto-attaque d'Atlas va devenir une auto-attaque de zone, devant lui, Atlas va tout simplement frapper le sol avec son astrolabe, et ça va faire un effet sur les dieux et un effet sur les sbires. Les sbires vont être étourdis et les joueurs adverses vont être en effet de tremblement. Vous allez les faire trembler, ça aurait été mieux l'inverse, on est d'accord, mais l'inverse serait beaucoup trop fort. Donc voilà, c'est comme ça, vous faites trembler les dieux ennemis mais vous étourdissez les sbires. Le fait d'étourdis lesbires n'est pas forcément le truc le plus utile du monde, mais quand même, le fait de faire trembler les dieux, ça peut toujours être gênant pour la cible, pourquoi pas ? Tiens, ben voilà l'auto-amélioré d'Atlas ! Concernant maintenant son 1, la compétence que vous avez vu tout à l'heure, c'est le délestage. C'est cette compétence-là, Atlas va lancer son astrolabe au sol, il va faire des dégâts entre 30 et 170 plus 40% de ratio, et si une cible ennemie est touchée, il va être ralenti de 10 jusqu'à 20% maximum pendant 2 secondes. C'est un premier contrôle, un petit ralentissement qui va quand même jusqu'à 20%, c'est pas qu'un petit ralentissement, c'est quand même un ralentissement assez impactant, de 20% maximum jusqu'à 2 secondes, pendant 2 secondes pardon, donc c'est quand même assez fort. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout, on va mettre sur pause parce que là ça va avancer, il va y avoir les autres compétences, etc. Donc là, on va finir d'expliquer le 1. Le 1, ce n'est pas tout, vous avez peut-être fait attention, ou si vous l'avez joué, vous le savez, mais pour ceux qui n'y ont pas encore joué à ce magnifique dieu, il y a une particularité dans le 1. Le 1, quand vous lancez l'astrolabe, l'astrolabe vous l'avez vu, ça va créer une zone tout autour, cette zone essaiera quoi ? Elle va servir déjà en premier temps à faire des nouvelles auto-attaques, des auto-attaques à distance, je vous l'ai dit au début, Atlas a des auto-attaques au corps à corps et à distance, et bien c'est comme ça qu'il fait ses auto-attaques à distance. Il va lancer son astrolabe avec son 1, une fois que l'astrolabe est posé au sol, si vous appuyez sur cli gauche pour faire des auto-attaques, Atlas ne fera plus des auto-attaques au corps à corps, mais il fera des auto-attaques autour de l'astrolabe, c'est-à-dire l'astrolabe va faire des ondes de choc tout autour d'elle, qui fera 23 de dégâts tout le temps, c'est-à-dire même si vous maximisez le 1, vous ferez toujours 23 de dégâts. Les seuls dégâts qui augmentent, ce sont les dégâts par niveau, c'est-à-dire vous gagnez 23 de dégâts, plus 6 par niveau, c'est-à-dire si Atlas a un niveau de plus, il fera 23 plus 6, un niveau de plus, 23 plus 12, 23 plus 18, etc. Attention quand même, petite particularité, les auto-attaques à l'astrolabe font 40% de dégâts de moins sur les sbires et sur la jungle, ce qui fait que c'est une très mauvaise capacité de dépeuche en early, on est d'accord. Ça peut aider quand on est support, mais si on joue Atlas solo, c'est pas la première compétence qu'il faut prendre, la première compétence qu'il faut prendre c'est largement le 2. On va parler maintenant du 2, on peut remettre un petit peu la vidéo. Le 2, c'est l'attraction gravitationnelle. C'est une compétence pétée, c'est un mélange entre le 2 de Susano et l'ulti Fenrir, c'est trop fort. Comment ça va se passer ? Atlas va faire une compétence conique en face de lui. Ce cône, il est divisé en deux parties, vous allez le voir pendant la vidéo, je vais essayer de mettre pause quand je vais l'activer. En gros, il y a deux parties du cône, la partie éloignée et la partie corps à corps à Atlas. La partie éloignée, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va attirer les cibles et les dieux juste devant lui, comme ça, ça va pas faire plus. Par contre, si vous êtes très corps à corps de la cible, vous allez l'attirer vers vous et l'attraper. Et au bout d'une seconde, vous allez le relâcher. Ce qui fait que techniquement, Atlas peut littéralement faire ce qu'il veut d'un dieu, c'est-à-dire il l'attrape et il le pose où il veut. C'est extrêmement fort en teamfight, vous prenez quelqu'un et puis hop, vous l'emmenez là où vous voulez. D'ailleurs, là, je viens d'activer le 2, donc si je peux peut-être le montrer... Là, c'est Atlas qui m'a fait la compétence. Est-ce qu'on ne peut pas le montrer un peu plus en détail ? Ça serait peut-être intéressant pour vous. Attention, hop, voilà. Donc là, vous voyez ce cône, là, vous voyez ma souris, ce cône, il est fait en deux parties. La partie éloignée, là où est Atlas, mon vis-à-vis d'ailleurs, l'Atlas, je vais juste le grab. S'il était dans cette partie-là bien plus rapprochée, je l'aurais attrapé et je l'aurais lancé là où je voulais. D'ailleurs, ce qu'il va me faire juste après, vous voyez, là, j'étais assez proche de lui, donc hop, il m'attrape et il m'envoie où il veut, c'est-à-dire il essaye de me mettre sous tour. Mais malheureusement, c'est qu'une seule, vous ne pouvez pas le garder en main quand vous voulez. C'est au bout d'une seconde, Atlas va le relâcher automatiquement. Sinon, ça serait beaucoup trop fort, vous en conviendrez. Mais c'est déjà une très très bonne compétence de contrôle qui est extrêmement fort. Et en plus, avec Nice, ça combatte extrêmement bien du haut, dans le sens où je prends les deux dieux, je les pose où je veux et Nice met son 1. Les deux sont enracinés, ils prennent max dégâts et ça fait extrêmement mal. Concernant le 2, on va mettre sur pause aussi un petit peu parce qu'il y a aussi une particularité dans le 2. Le 2 déjà, les dégâts de capture sont entre 50 et 170 plus 35% de ratio et les dégâts du lancer sont entre 50 et 170 plus 35% de ratio. En gros, la capture et le lancer font les mêmes dégâts. Mais x2 si vous faites les deux bien entendu. Ce n'est pas tout. Le 2, vous l'avez vu, Atlas va attraper, machin, vous avez compris. Par contre, il y a une particularité si vous avez déjà utilisé votre 1. Enfin, si vous avez lancé votre astrolabe et que votre astrolabe est au sol, le 2 d'Atlas ne se fera pas de la même manière. Je vous le montrerai dans la vidéo, d'ailleurs on va peut-être avancer pour expliquer. Peut-être que je vais le montrer. Oui, de toute façon, oui, je vais l'utiliser. En gros, si vous avez lancé votre 1 et qu'après vous activez votre 2, votre 2 ne fera pas effet sur Atlas mais sur l'astrolabe. C'est-à-dire que l'astrolabe, toute la zone autour de l'astrolabe, va devenir un champ de force. C'est-à-dire que l'astrolabe va prendre toutes les cibles qui se trouvent autour d'elle, les attraper et les balancer entre l'astrolabe et Atlas. Ce qui fait que c'est un knockback très puissant parce que c'est un knockback de zone. Et vous avez vu que la zone de l'astrolabe est quand même assez immense. Donc ça peut largement faire le café pendant un teamfight, ça peut être extrêmement fort. Est-ce que là j'utilise la compétence ? Normalement ça ne devrait pas tarder. Parce que je l'ai beaucoup utilisé pour tester, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et effectivement c'est extrêmement fort en teamfight, surtout quand vous grabez 4 ou 5 personnes d'un coup. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont knockback. Donc c'est extrêmement fort, c'est un très très bon contrôle de zone. Je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, j'ai back mais on en reparlera après. On va parler maintenant du 3. C'est exactement cette compétence, bien vu, c'est la charge cinétique. La charge cinétique est une compétence très particulière. C'est un dash, un dash qui n'est pas forcément fait pour fuir, on va en parler un peu plus tard de ça, qui est fait surtout pour l'agression. En gros, Atlas va charger, ça vous l'aurez compris. Il va faire entre 80 et 300 de dégâts, plus 45% de ratio s'il touche une cible. Ce n'est pas tout. Atlas, s'il passe à côté d'un allié, l'allié sera immune ralentissement et aura de la vitesse de déplacement supplémentaire entre 25 et 35% de vitesse de déplacement supplémentaire et de l'immune ralentissement. Ce n'est pas tout. Si Atlas, du coup, passe à côté d'un allié, il va gagner une charge de ralentissement pour la cible. Parce que si Atlas charge comme ça de base sans toucher un allié, il ne ralentira pas la cible. Mais s'il passe à côté d'un, deux ou trois alliés maximum, le ralentissement sera appliqué sur la première cible touchée. Ce ralentissement, du coup, vous l'aurez compris, va jusqu'à trois charges maximum et va à 25% jusqu'à 75% de ralentissement si, bien entendu, vous touchez des alliés. Si vous ne touchez pas d'alliés, Atlas fera juste une charge des dégâts, mais c'est tout. Il ne ralentira pas la cible. Donc, le but d'Atlas, c'est littéralement de charger vers ses alliés pour après toucher un ennemi pour, du coup, faire proc le ralentissement d'Atlas qui va quand même entre 25 et 75%. C'est énorme. Maintenant, parlons de la compétence immense que vous venez de voir, l'énorme rayon qui ressemble un petit peu à l'ulti Ouïe avec son T5. C'est le rayon Gamma. C'est l'ulti d'Atlas. Le rayon Gamma est la meilleure compétence d'Atlas et on va comprendre pourquoi. Atlas va faire spawn un rayon Gamma par le ciel, ça vous l'aurez compris, mais ce n'est pas tout. Pendant cinq secondes, le rayon va rester sur place et va faire des tics de dégâts. Ces dégâts vont faire entre 25 et 65 plus 10% de ratio, donc ce n'est pas une compétence qui fait extrêmement mal pour l'instant. Attendez deux secondes. Ce n'est pas tout. Ce rayon, qu'est-ce qu'il fait de plus ? Il va appliquer un contrôle tout nouveau dans Smite. Ce contrôle, c'est l'irradiation. L'irradiation, qu'est-ce que ça fait ? Ça va baisser les prots et la puissance des dieux ennemis qui se trouvent dans le rayon. C'est un contrôle que je trouve vraiment extrêmement pété du cul. C'est trop fort. Pourquoi c'est trop fort ? Parce que baisser une puissance et une prot, ce sont deux statistiques essentielles pour un teamfight. Et si vous les enlevez, ça fait mal, tout simplement. Vous baissez les protections jusqu'à maximum sept tics. Au début, premier point dans la compétence, ça va jusqu'à cinq charges. Après, au-delà de quatre points, ça va aller à six. Et quand vous aurez les cinq points dans la compétence, ça va aller à sept charges. Sept charges pour 5% de prots en moins. Donc, 5 fois 7, 35. Vous retirez 35% de prots maximum et vous retirez 2% de puissance par charge. Donc, 14% de puissance en moins. 14% de puissance en moins sur les dieux ennemis pendant un teamfight, c'est beaucoup trop fort. C'est même trop, sincèrement. Pour moi, c'est trop. Mais d'un autre côté, c'est le seul qui enlève autant de puissance, me semble-t-il. Donc, 14%, ça va. Surtout que l'ulti est facilement esquivable. On va en parler après. Et surtout aussi, 35% de protection en moins physique et magique incluse, c'est péter aussi. Ce n'est pas tout. Notre cher Atlas, comme je vous l'ai dit, l'ulti va se canaliser pendant 5 secondes au sol. Mais au bout de ces 5 secondes, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce qui s'est passé à l'écran. Vous avez vu un truc passer. Vous avez vu une sorte de rayon solaire passer là ? Eh bien, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, l'ulti Atlas va partir dans la direction où Atlas fait face. C'est tout simplement, si vous regardez à gauche, le rayon gamma va partir vers la gauche, tout simplement. Ce n'est pas tout. Quand, du coup, ce rayon va se déplacer, il va être à son maximum de sa puissance. Donc, vous ferez des dégâts supplémentaires de 100 jusqu'à 280 plus 40% de ratio. Donc, c'est à ce moment-là que l'ulti Atlas va être là pour faire mal. C'est-à-dire qu'il va faire extrêmement mal. Mais il est beaucoup plus compliqué à placer, forcément, parce qu'il va être en mouvement. Donc, il va falloir pré-shot. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué. La particularité aussi de l'ulti Atlas, c'est qu'il va aussi loin qu'un ulti Janus. C'est-à-dire qu'il traverse littéralement la map. Il traverse la map. Encore Janus, je crois qu'il a une limite. Maintenant, il a une limite de distance. Atlas n'en a pas. C'est-à-dire que l'ulti Atlas traverse la map en entier. C'est quand même assez fort. Après, de là à dire qu'on peut faire un kill de l'autre bout de la map avec l'ulti Atlas, non, ça arrivera, bien entendu. Ça arrivera un jour, mais ça sera complètement random. D'accord ? Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait non plus pour ses dégâts, d'ailleurs. L'ulti d'Atlas n'est pas forcément fait pour les dégâts. C'est un support avant tout. Il est surtout fait pour baisser la puissance et les protections des ennemis. C'est surtout pour ça qu'il existe, l'ulti Atlas. Maintenant qu'on a expliqué les compétences... Je vais boire un coup. J'ai la gorge complètement sèche. Donc, maintenant qu'on a expliqué le passif et les compétences d'Atlas, on va récapituler. Qu'est-ce qui est fort chez lui ? Ce qui est fort chez lui, c'est son immense contrôle avec son 1 et son 2 cumulés. Quand vous lancez votre 1 et que vous appuyez sur votre 2 juste après, l'astrolabe va du coup faire le 2 d'Atlas. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, le 2 d'Atlas, vous savez, c'est l'attraction. Cette fois-ci, si vous lancez votre astrolabe, ça sera l'astrolabe qui va faire l'attraction. Sauf que l'astrolabe a une zone beaucoup plus grosse qu'Atlas. Du coup, effectivement, ça peut mener à faire un immense grab de 5 personnes d'un coup. Et c'est extrêmement fort. Ça combat extrêmement bien, comme vous le voyez ici. Bon, là, c'est un petit peu le bordel avec l'ulti Baba Yaga. On n'a pas trop vu, mais ça combat aussi très bien avec votre ulti. C'est-à-dire que le fait de mettre votre ulti, mettre l'astrolabe dedans et faire le 2 pour que les ennemis restent dans l'ulti, ça, c'est un combo qui est extrêmement fort. Ça veut dire que techniquement, ils ne peuvent pas s'enfuir. À part, bien sûr, s'ils ont une purif dans leur kit de sort ou dans leur relique. Qu'est-ce que je pense aussi de son 3 ? Son 3, c'est une excellente mobilité pour all-in. C'est-à-dire pour charger vers les cibles, pour aller au combat, etc. Est-ce que c'est un bon escape ? Non, pas du tout. Ce n'est pas une compétence qui a été pensée ou qui a été faite pour esquiver un dieu, pour fuir, etc. Mine de rien, le 3 d'Atlas, c'est quand même assez lent. Il est quasiment aussi lent que le 3 de Cthulhu, ce qui est logique d'un autre côté, parce qu'Atlas, de base, est un titan. Il est quasiment aussi grand que Cthulhu, donc il est lourd, donc il est lent. Ce qui est normal, Atlas est lent. C'est beaucoup moins fluide et rapide qu'un 3 de Mercury qui, lui, a ma corpulence, avec un peu plus de muscles. Donc effectivement, Atlas est un petit peu lent pendant sa compétence, donc ce n'est pas une compétence d'escape. Par contre, c'est une compétence qui est faite pour charger dans la mêlée, pour bien entendu infliger d'énormes ralentissements si vous avez touché un allié. C'est là aussi où il y a le côté technique du 3. Ce côté technique du 3, moi personnellement, j'apprécie beaucoup. Ça permet de ne pas rendre le jeu trop casu, entre guillemets, parce que je n'aimerais pas que Smite soit trop casu. Il l'est, mais pas comme certains autres jeux qui se veulent devenir casu. Smite est quand même un peu technique. Là, dans ces cas-là, sa mobilité est technique, parce que si vous voulez ralentir une cible, il va falloir toucher des dieux, donc il va falloir penser à son positionnement à chaud. C'est-à-dire que pendant le fight, il va falloir penser à son positionnement pour pouvoir toucher des alliés et toucher une cible. Une cible en particulier pour la ralentir, pour pouvoir la tuer plus facilement, pour donner un kill à vos alliés, etc. Votre 2 aussi est assez... pas technique, mais compliqué à placer. Il est très corps à corps. Mine de rien, vous avez beau être un support, vous allez prendre cher, parce que c'est le but d'un support, c'est de prendre cher. C'est de prendre tous les dégâts pour les autres. Donc effectivement, le 2 est très corps à corps. Donc, est-ce qu'il est facile à utiliser ? Oui, mais il peut être dangereux à utiliser si on veut trop être gourmand en teamfight. Donc, bon, c'est une très bonne compétence. Par exemple, c'est pas une mobilité, mais c'est une très bonne compétence quand même. La preuve, regardez, le poséidon c'est pas visé, mais c'est clairement la compétence pour dire, tiens, je te donne un kill. Voilà, donc ça c'est très très fort. Le 1 d'Atlas, concernant le 1 pur, n'accord, pas de combo avec le 2, etc. Juste le 1 d'Atlas, déçu pour une chose. Mais d'un autre côté, je comprends. Je me contredis, mais je vais vous expliquer. Le 1 d'Atlas, son bémol, j'ai envie de dire, c'est qu'il fait moins de... les auto-attaques du 1 d'Atlas. C'est-à-dire que quand vous lancez votre Astrolabe et qu'après vous faites des auto-attaques, je vous rappelle que les auto-attaques ne feront plus effet sur Atlas, mais feront effet sur l'Astrolabe. D'accord, l'Astrolabe va lancer des ondes de choc dans sa zone. Du coup, le seul bémol que j'ai avec ça, c'est que les auto-attaques font 40% de dégâts de moins sur les sbires et sur la jungle. Ce qui fait que Atlas 1, 1, des push jungle de merde. C'est un petit peu à cause de ça, c'est-à-dire qu'il y a une compétence qui fait moins mal que les autres. Et son 2 n'est pas une bonne compétence de des push non plus, parce que son 2, techniquement, on ne peut pas toucher les 6 sbires tout de suite. Il va falloir attirer les 6 sbires pour lancer votre 2. Et encore, votre 2 ne fait pas extrêmement mal en early. Du coup, le des push d'Atlas en early n'est pas ouf du tout. Il a quand même de très bonnes auto-attaques qui font des... Sa troisième auto-attaque en plus est une auto-attaque de zone, donc ça peut aider pour le des push, mais bon, c'est pas foufou non plus. Surtout si vous jouez Atlas solo, c'est pas votre 1 qui va vous aider à des push, c'est votre 2. Sauf que le problème, c'est que votre 1 est bien plus facile à utiliser que votre 2 pour des push en early contre un vis-à-vis en solo. Donc, est-ce qu'Atlas est un bon solo laner ? À mon sens, non. Après, il peut l'être, si vous le jouez bien, si vous trouvez un petit peu la faille, c'est-à-dire utiliser votre 2 le plus souvent possible. Mais sachant que votre 2 a un cooldown qui ne régresse pas avec les points que vous mettez dedans, c'est compliqué. Du coup, le des push est très compliqué, parce que vous pouvez utiliser qu'une seule fois votre 2 sur une lane. Donc, c'est très 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 compliqué. C'est pour ça que pour moi, Atlas solo est une mauvaise idée, parce qu'il n'y a que le 1 qui est utile, et le 1 fait moins de dégâts. Donc, vous le savez, la mentalité d'un solo laner, ça va être de des push la lane plus facilement et plus rapidement que l'autre, pour pouvoir plus vite le taper lui. Forcément, parce que si vous tapez le dieu adverse avant les sbires, tous les sbires vont vous viser, et level 1, 6 sbires, ça fait extrêmement mal. Donc, forcément, la règle en solo lane, c'est de des push très vite pour après taper la cible, votre vis-à-vis. Avec Atlas, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va beaucoup plus être vous, en early, qui allez vous faire taper, plutôt que l'inverse. Donc, Atlas solo, pour moi, c'est pas une très mauvaise idée non plus, mais pas forcément conseillé. Le plus pratique, pour moi, ça reste Atlas support, Atlas mid, je vois pas l'intérêt. Atlas jungle, je vois pas l'intérêt, il est beaucoup trop lent. C'est un peu comme Cthulhu, c'est-à-dire que Cthulhu, en jungle, il pourrait être extrêmement fort, juste donner lui une animation plus rapide. C'est ça. C'est exactement le même problème. Atlas, c'est le même problème, c'est-à-dire Atlas jungle, donner lui des animations plus rapides, et il sera excellent. Mais là, pour l'instant, non, il est pas fait pour la jungle, il est pas fait pour la... Atlas ADC ! J'ai quand même envie de tester. J'ai quand même envie de tester Atlas ADC, pour être franc avec vous, parce que je suis sûr que ça peut être un hybride ADC qui peut être extrêmement chiant, et fort, je pense. Pas tout le temps, pas contre certains dieux, mais ça peut être fun à jouer, mais pas de là à se dire, je vais le sortir en ranked, d'accord, Atlas ADC, non. Et j'ai fait tous les rôles, mais le meilleur rôle pour Atlas, largement, c'est le rôle de support, grâce à ses gros contrôles, grâce à ses petits dégâts, mais surtout grâce à son ult, qui baisse la puissance des dieux ennemis, et les prots physiques et magiques incluses, ça fait que Atlas devient extrêmement fort pour... Pas forcément... Et en plus, je vais y venir aussi dessus, mais Atlas, du coup, est un très bon support pour les contrôles, et aussi un très bon support pour Peel. C'est ce qu'on demande très souvent pour un support, c'est qu'il protège ses alliés, ce qui est normal, c'est son rôle en teamfight, d'accord, son rôle n'est pas d'aller avec le solo liner pour aller taper la backline adverse, son rôle est justement de rester dans votre backline adverse pour défendre votre mid et votre ADC, par exemple. Atlas est très fort pour ça, grâce à son 2, grâce au combo 1 plus 2, grâce à sa hitbox aussi, parce que Atlas est quand même assez barraqué, donc forcément, une hitbox assez grande permet d'absorber les dégâts plus facilement, parce que vous êtes... Sachez qu'il faut se mettre dans la tête que vu que j'ai une grosse hitbox, je suis facilement visable, donc si je suis facilement visable, il suffit que j'aille devant mon ADC, et je prendrai tous les dégâts, mon ADC sera full vie. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, Atlas, très très fort pour le Peel, ça c'est... Voilà, il n'y a aucun... Aucune... Aucune chose pour contredire ça, Atlas est très très fort pour protéger ses alliés, et vous regardez le contrôle de zone, je viens de graber 3 personnes en même temps, ils ne pouvaient pas fuir. Donc là, forcément, c'est des kills et des kills. Donc c'est super fort. Donc, ce que je pense d'Atlas, c'est un très bon support, qui est excellent dans les contrôles, un énorme knockback de zone, un knockback encore à corps aussi, un ralentissement de ouf qui peut aller jusqu'à 75% si vous touchez des cibles alliées avec votre 3, donc c'est un ralentissement qui est pété, il faut en abuser de ça. Et votre ulti baisse de la puissance jusqu'à 14%, baisse des prods jusqu'à 35%, c'est super fort statistiquement parlant. Et c'est un ulti qui fait mal aussi par la même occasion. Donc, Atlas fout beaucoup de pression, fait mal, a des gros contrôles, peut protéger, se joue assez facilement. Au début, on a un peu de mal. Très souvent, je me suis beaucoup trompé à vouloir mettre mon 2 version corps à corps, mais vu que j'avais lancé mon Astrolabe, mon 2 faisait effet sur l'Astrolabe, du coup, je me plantais un peu. Donc, pas naturel à prendre en main tout de suite, mais une fois qu'on a capté, c'est super facile, c'est fluide, c'est fort. Il faut juste faire attention à son 3, il faut toucher des alliés pour ralentir une cible, donc forcément, il faut réfléchir un petit peu avec Atlas. Vous voyez là, son Depush Jungle est pas foufou. Bon là, après, je suis niveau 15, donc ça va, j'ai un petit peu de facilité, surtout que j'ai la pierre d'entrave. Donc, ça donne un peu plus de facilité pour Depush, mais le Depush Jungle d'Atlas est pas foufou non plus, ça vaut pas le Depush d'un Ares, d'un Kuzembo, d'un Tulu, d'une Yemoja, par exemple, mais c'est un Depush qui est quand même acceptable. Il a à peu près le même Depush que Kepri, en gros, c'est-à-dire c'est lent, mais tu sais que tu vas le faire ton buff, quoi. Que dire de plus concernant les builds, j'en ai testé quelques-uns, bon, ce build-là, j'étais plutôt content de ce build, j'ai pas pu le finir, parce que ça a sur-end, mais pierre d'entrave super fort, sur Atlas. Après, les items de base du support, voilà, classique, c'est-à-dire gantelet, pestilence, souveraineté, etc., très fort aussi, bien entendu, ça c'est toujours une valeur sûre. Je serais peut-être parti... Talisman d'énergie aussi, ça peut être un item intéressant pour Atlas, parce qu'il est très manavore. Talisman d'énergie, ça peut être intéressant, c'est une de la vitesse d'attaque, pourquoi pas. Et aussi, Pride One, pas trop intéressant, je trouve. Ça peut, mais il faut garder sa mobilité dans ces cas-là, il faut être proche de la cible, donc avec l'ulti, on n'est pas forcément tout le temps proche de la cible avec Pride One, mais ça peut être un item, si vous jouez en conséquence, c'est-à-dire si vous achetez Pride One, et que du coup, vous savez qu'il faut être corps à corps après votre ulti, le Pride One peut être intéressant aussi sur Atlas. la lamellée, pourquoi pas, après vous avez un dash, donc après la lamellée peut être intéressante aussi, et après les autres builds, après les autres items, je n'ai pas encore tout testé, mais généralement, une itemisation de support classique, que ce soit une itemisation agressive ou passive, ça peut être extrêmement fort sur Atlas. On est à 24 minutes de vidéo, mais je vous laisse quand même une petite, parce que là j'ai expliqué, on n'a pas vu beaucoup de gameplay du coup, parce que je parle beaucoup, je vous laisse aussi une autre game, qui ne dure pas longtemps, parce qu'ils avaient sur N, je crois à 14 minutes, mais ça va vous donner un petit peu de gameplay de l'Atlas, sans mon explication à côté, donc voilà, je vous ai expliqué Atlas, ce que j'en pense, c'est un excellent support, dans les autres rôles, c'est pas ouf, mais voilà, je vous le conseille, j'espère que ceux du vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, d'ailleurs ce que vous en pensez de ce dieu, n'hésitez pas à liker la vidéo, si elle vous plaira, parce qu'elle n'est pas finie, abonnez-vous si notre contenu vous plaît, et rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description, si ça vous intéresse, du coup je vous laisse sur une autre game d'Atlas, qu'on a tourné juste après, qui est assez courte, bisous câlins les petits loups, ciao ! et du ennemi situé, blablabla blablabla, blablabla, c'est un état qui se trouve droit devant lui, ils allent traverser, voire leur ralentissement supprimé, et profitent d'un bonus de vitesse, le supercultant du ennemi, il s'arrête et déclenche, une EXPLOSION ! Ah bah, tiens. On va tester ça ! Est-ce que du coup je teste le skin de Sol ? Euh oui tu peux. Il est trop choupi ce skin. Mais bon techniquement ça va mieux avec ça hein. Oui mais on s'en fout, faites un plaisir en... T'as une gueule, t'as dépensé d'issue, j'ai pour que tu aies... les rotabilise nom de dieu ! Oh bah par contre Atlas qui se la pète là, en soulevant le cosmos ennuit à une main. En même temps il faut se le permettre. I am the ultimate Chad ! Non parce que quel gars peut draguer une meuf en disant pour toi je décrocherais le cosmos. Mais c'est impossible Pierre ! Prends le cosmos ! Prends le cosmos ! Oula alors là par contre on va se calmer sur les ADC ! Pour toi je pourrais soulever le cosmos ! On va peut-être se calmer sur les ADC magiques là. Ça commence à faire beaucoup, ça fait déjà beaucoup de dégâts magiques de base. Voilà, problème réglé. C'est un support à la Cthulhu, c'est ça ? Ouh oui ! C'est à dire que c'est un excellent support, mais si tu le fous en solo t'inquiète pas qu'il peut te casser la gueule ! Comme ce bec ? Oui Billy, comme ce bec ! C'est pour ça que tu es toujours bambou Billy ! Non mais sympa, sympa sympa ! Bonne surprise ce kit Atlas, j'ai hâte de le tester. Quoi ? Ah ok. Hummmmm ! Bon, avec 4 classes on va peut-être partir bannière pour la glesserité ! Ouais... Ouais, on va pas sur ça. Qu'est-ce que c'est ? Passez votre tête sur le haut ! Ouais, c'est vraiment... Je suis un homme Je porte le cosmos sur mes épaules Je suis viril Mon gros gourdin est en pierre Mon corps est fait de pierre Touche mes abdos, Ludivine T'avais des projets d'appeler ton enfant Ludivine ? C'est raté ! Non, j'étais pas dans mes projets Mais comment tu veux appeler ton enfant Ludivine ? Pouuuuuh Réaction de tableau Touche mes abdos d'acier Ludivine Réaction de tableau Je suis désolé on peut pas Réaction de tableau Prends le dépôt en duo du coup Il est tellement plus simple maintenant Ah oui bah oui il est mis une projection Il me chaîne le salaud C'est ça, c'est ça Il est bien là RETO Tout va bien, tout va bien Il va se calmer celle-là Sympa Sympa ce combo Ah putain il faut que je fasse gaffe au monde facile du coup j'ai une moto améliorée Il faut qu'on fasse gaffe au mid il n'y a plus de jungle Et j'ai plus de mana Ennemi missing middle Ok Be careful Who will be hiding Il faut avoir l'éternel problème du mid qui colpore Oui mais ça c'est Ça c'est toujours Génial Un ennemi a été tué Apparemment c'est bien en solo mais Eh Tape le Qu'est ce que je fais ? Eh Je fais quoi ? Tape la Un ennemi a été tué Un ennemi a été tué J'aime bien Atlas Juste son auto améliorer Et marre Je crois que tu n'as rien Ce 2 là tu l'as dit Non j'ai dit t'as rien vu Si y'a littéralement ratatos'curs je peux littéralement rien faire Mais genre littéralement voyez vous Non genre je vais juste lâcher mon clavier Oh ouh là les deux Pratique l'un et l'autre place Ah la 3ème est clean Ennemi missing middle Ok Till next time Ok Alors faites y voir son mobile tout ça Ouh ça va loin Pas mal Je pense pas que ce soit un très bon escape mais Un bon truc pour charger Ok Ok Le problème c'est que je suis un peu loin Je peux pas faire grand chose A part si Bastet arrive à enraciner un peu Tu rires Tu rires Bonjour Ah j'ai pas été à secto raccord Un vrai service rendu à l'âge Et c'est un peu loin Et c'est un peu loin dans l'équipe Et c'est un peu loin dans l'équipe Mon dieu que c'est tout qui fait mal Il est joli mais par contre on a une Bastet qui se fait tabasser par argus Mademoiselle C'est un peu loin dans l'équipe C'est un peu loin C'était pas très très worse Bah si elle continue à fight contre le jungle adverse c'est sûr je peux pas non Puis Ennemi missing middle bordel de merde Ah mais elle l'a dit c'est pour ça que Hera aussi a rotate mais Elle a rotate ? Ouais mais enfin elle a rotate 10 ans après quoi Comme tous nos mythes quoi Bah après ça peut s'expliquer par le fait que Hera a des poches Elle s'est barrée et Hera a préféré des poches Alors par contre Hera Tu le sais ce qu'il s'est passé à gauche T'aurais pu te douter qu'il arrivait le ratard Par contre Atlas en solo contre Son Wokong apparemment ça marche pas très bien Non mais non mais non Retreat ! Arrivant alors Purple allons à notre parcours Exactement Par contre putain c'est manavore ce truc Bah faut que tu fasses le talisman d'énergie Pas forcément faux ça Talisman qui donne le moment de speed, du mana Qui est trop fort et qui a pas été nerfé Par contre Ares ça aurait été bien de nous mettre sous-tour si tu voulais vraiment nous tuer Oh c'est un p'tit chapeau ! Par contre Ares ça aurait été bien de nous mettre sous-tour si tu voulais vraiment nous tuer J'ai juste claqué mon ulti et mon 3 et ça va marcher Ah salaud ! On fait le scorpion J'ai rien remarqué On fait les p Boule jack- à lave On fait tous les pierres Ils ont eu lesjours Très bien, ils sont lesquats J'me casse Oh j'vais voir d'abord Eh oh ! J'ai dit j'me casse putain Ah salut toi Tu vas ici J'suis dans la merche Loupé Tu te calmes Vas-y continue Bonne rotate Ouais c'est vrai que le talisman d'énergie sera intéressant Humm Avec Atlas Qu'est-ce qui serait intéressant avec Atlas J'ai pas beaucoup de vitesse à attaque J'ai pas beaucoup de burst J'ai pas beaucoup de ralentissement Non Ça c'est intéressant Un truc Et on peut aller On peut aller Une autre Une autre Boum ! Au pire il y a Argo au sein de moi. Ouh ! Il y a l'Aera, il y a l'Aera ! Il est où ? Il est pas loin, j'ai vu son 3 partir depuis son haut je crois. Le bon, il est pas venu. Tant mieux, tant mieux. Taio ! Ah ça fait aucun dégât l'impact ! Nan c'est sur des lois non. Nan j'avais pas vu la statue d'Urmungandr Slice. Tu l'avais vu toi le Urmungandr ? Bah nan j'avais juste vu le découvrir aussi. Bah d'ailleurs il y a une statue de sol juste à côté. Bon, là. Bah c'est peut être en référence au world non ? Oui oui c'est ça. Tant pis j'en vais essayer. Tant pis j'en vais essayer. Ok. Hum 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 hum. J'en vais essayer. Bon, si Samis au mid... J'fais quoi moi ? Sauf faut que j'laisse ma sol farmer moi. Bah du coup j'fais quoi ? Ah j'ai trouvé erreur ! Ah mais oui ! Arès putain mais tu sais ce que ça veut dire au tight ou pas ? Non de dieu il veut pas la lâcher c'est qu'il... Oh je kiffe Atlas. Oh c'est tellement chiant. Ennemis in left lane. Ennemis missing middle. Ennemis missing left. Be careful middle. Arrête. Arrête tout de suite de call. On t'a dit. Mais putain mais pourquoi vous avez peur de moi ? Mais putain mais pourquoi vous avez peur de moi ? Mais putain mais pourquoi vous avez peur de moi ? Mais ils ont pas wardé en plus hein je suis invisible à leurs yeux. Bonjour ! Ah mais tabac ? Mais ça c'est pas cool ça. Je vais peut-être oublier de préciser. Ouais. C'est pas grave. Allons vers l'heure violente. Allez je prends un rouge. Non mais c'est cool d'avoir des alliés qui disent même pas qu'ils bac ou pas. Bah en fait je croyais que t'avais compris quand j'avais dit ils sont sous T2 et ils sont sous T2. Ah la ulti chac... C'est bloqué. Tiens là plus loin là... C'est la 3... Parfait ! Oh en fait c'était juste un très long bait. C'est très très long. Qui était calculé depuis le début. Ah toi tu as peut-être besoin de pour ça. Il te plait. Là il y en reste plus que des autres toi. Oh y a un chrono ceci ! C'est un de la défense physique ce truc ? Ouais. Dans ces cas-là on va partir en tir. J'ai cru que ta centrie c'était... C'était. Y'a Rata sur toi. C'était leur centrie... Oui je sais. D'accord. Mais comment... Je ne sais pas si tu n'as plus rien à foutre mais... Qui viennent à droite. Qu'est-ce qu'il est niveau 12 et niveau 14. Il ne peut pas faire grand chose. Laisse moi taper ta sentinelle merci. Il ne peut pas plus rien à nous. Il ne peut pas faire grand chose. Voyons ! Rien ne vous arrête. Ouuu. Argus ! Un ennemi de moi ! Un Un Oh ! Oh ! Oh ! C'est génial cette erklème ! Allez, on continue. Et bien les enfants. Est-ce que ça tape sur les tours ? Non, l'extension mien ne tape pas sur les tours, très bien. C'est d'un autre côté un petit peu prévisible, mais on ne sait jamais. Ça c'était le coup qui... Le coup de grâce ! Non mais les gars, ça sert à rien, les gars seuls qui pochent toutes seules, elle est niveau 15, on peut rien buter depuis tout à l'heure, c'est bon. Arrêtez tout ! Ça va juste être une longue et lente agonie ! Bah ouais, pour le peu que j'ai testé, il est trop bien, mais laissez-moi jouer ! C'est kiffant, c'est kiffant. Bah ce nouveau skin-sol est sympa aussi. C'est un skin-sol quoi. C'est un skin-sol, oui mais il est mignon ! Il tient pas ! Il tient pas ! Il tient pas !